... Nomé Digas, on part sur une version un peu cubaine de Noël, avec un cocktail pour base, évidemment, le Grand Marnier, notre liqueur d'orange traditionnelle française, à base de cognac, le Havana Club Rome Cubain, sélection d'El Maestro, qui va être un petit peu plus puissant que les roms classiques de là-bas, du cacao brun, de la liqueur de caramel et un petit dash de bitter pour amener un petit peu d'épices dans le mélange. Alors, ce cocktail, c'est dans les petites coupettes, au verre à mélange, et il y a une petite étape intermédiaire qui sera intéressante de voir. Allons-y. Donc, 4 cl. Deux roms cubes. Le Grand Marnier. Le cacao brun. Un centilitre par verre. La liqueur de caramel. Pareil. Et le bitter all-fashioned. Et là, on va juste le rafraîchir, bien comme il faut. Hop ! On va le verser dans cette petite bouteille magique qui est en fait un fumoir. Je m'explique. D'habitude, on voit souvent de plus en plus des cocktails fumés sous une cloche avec beaucoup de fumée. Là, le but de cette bouteille-là, c'est d'injecter la fumée directement dans le mélange. Hop là. On ne va pas trop le fumer, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit trop trop prononcé. Et ce que j'ai mis en haut, c'est un mélange de sûre de bois et de thé de Noël. Hop, il y a encore un petit peu de fumée qui se dégage. Hop là. Et en décoration, Noël, c'est quoi ? C'est les fruits confits, c'est le chocolat, c'est ce genre de choses. J'ai fait préparer un petit disque de chocolat à l'orange confite. Ça va apporter un petit peu d'esthétisme au cocktail. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, on a un gentil chef pâtissier qui nous a aidé. Qui a du talent, donc on en profite. Donc voilà, le cocktail No Medigas. Bonne dégustation.